Bonjour à tous, on se retrouve pour de nouvelles actualités, récap de la semaine et donc de tout ce qui s'est passé depuis une bonne semaine on va dire. Il y a eu quand même pas mal de petites choses qui sont apparues en plus, plus des choses sur le lore, plus des petites choses à côté. Il y a eu la copie des Baffle Games de manière officielle, bref c'est pas la petite chose à vous montrer quand même, donc on fait une petite vidéo. Je vous rappelle qu'il y aura surtout de grosses actualités normalement mercredi prochain avec l'annonce du kit de Jade et de quelques petites choses autour de Jade, je pense sûrement, quelques cinématiques également. Bref, allons directement sur X, alias Twitter. Donc sur X on commence déjà par ce petit poste, Past Achievement Former Nameless. Donc là c'est rond du lore, c'est le récapitulatif des faits des anciens sans nom. Donc je vais vous le dire parce que c'est intéressant pour le lore pour une fois. Si on y réfléchit, l'Astral Express peut s'arrêter à tout moment pendant ce voyage. Si les sans-nomes trouvent une mission plus importante pendant un arrêt, il arrive qu'ils décident de quitter l'express pour mener à bien leurs propres expéditions pionnières. Dans le cas des trois anciens sans-nomes que vous avez rencontrés à Pénaconi. C'est le cas. Alors, Mikaï Char Legwork. L'horloger, ancien mécanicien de l'Astral Express et magna légendaire de Pénaconi, il est l'enfant adoptif de légendaire navigateur. On voit un peu plus là. Avec un engouement pour l'aventure depuis son plus jeune âge, il sut démontrer des talents de mécanicien et se fait remarquer par l'Astral Express. C'est ainsi qu'il a commencé son expédition pionnière. Il a aidé Anu à libérer Asdana et à créer lui-même la Terre des Rêves, où il a accueilli d'innombrables chasseurs de rêves. Cet endroit qui était autrefois une prison est devenu Pénaconi. Dans un message destiné au son nom, Mikaï se décrit comme un simple apprenti et vieil homme insignifiant. En réalité, c'est un conteur talentueux. Lorsque Pénaconi a été de nouveau en danger, il a inventé l'histoire de l'horloger et du festival afin d'attirer d'autres visiteurs et de rendre à nouveau libre sa planète natale. Même s'il n'a pas pu voir la fin de son histoire. Razalina Jen Estella Ex-cartographe de l'Astral Express, une jeune étudiante énergique spécialisée en dynamique des souvenirs. Elle est la fondatrice du Pays des Rêves. Elle est débarquée avec Tjernan et Mikaï à Pénaconi, où elle a passé de nombreuses années en ermite à faire des recherches aux bastions fionériques. Pour finalement devenir la première personne à avoir appliqué la méthodologie de mesure du taux des souvenirs aux voyageurs interstellaires. Les résultats de ces recherches ont constitué la base théorique du développement de Pénaconi jusqu'à ce jour. Cependant, cette chercheuse s'est sacrifiée pendant la guerre d'indépendance et a disparu seule à bord de sa navette dans la zone de mémoire, où elle s'est rendue pour découvrir les secrets du pays des rêves originels. Malheureusement, en raison de l'existence du Jardin de la Mémoire, les gens ordinaires ne soucient pas vraiment de la nature des souvenirs. Et sa disparition n'a pas provoqué de réaction. Il ne reste que quelques notes éparses à son sujet. Cependant, il n'existe encore aujourd'hui qu'un petit groupe de fidèles qui ont compris son histoire et qui poursuivent ses travaux. Un cow-boy et un as de la gâchette. Ancien membre de la Salle Express est l'un des plus grands généraux de Pénaconi lors de la guerre. Il a mené le peuple de Pénaconi à travers une terrible guerre d'usure contre un ennemi extérieur, mais il n'a pas pu voir l'arrivée de la paix. Dans les dix années qui ont suivi la fin de la guerre, Pénaconi a été tourmenté par des troubles internes et des dangers extérieurs. Pour le bien de Pénaconi, Ternan a repris son expédition pionnière et a guidé la maison collée aux lampes dans son exploration de la galaxie. Ils ont été cruellement encerclés par les saints et ont tous été anéantis. Seul Ternan a pu être sauvé par les rangers de la galaxie. Il a participé à la croisade contre le seigneur ravageur Zulo aux côtés des rangers de la galaxie, mais ces derniers ont subi d'importantes pertes pendant cette confrontation. Depuis lors, Ternan a passé chaque jour à guider les morts vers l'au-delà dans la mer de la mort, jusqu'à devenir un odorateur de péché. C'est celui qu'on rencontrait avec Acheron qui lui parlait. Il était déjà mort lui-même à ce moment-là. C'est pour ça qu'elle libérait, qu'elle avait dit qu'elle reviendrait à Pénaconi pour ramener son âme en quelque sorte de là-bas quand on lui rende le dernier roman. C'est intéressant de découvrir. Ce qui est marrant, c'est qu'une cartographe, c'est quand même vachement utile, mais surtout un mécanicien. Ils ont quitté le train comme ça. Pourquoi pas. Donc voilà, ça c'était intéressant sur eux. Vous avez en ce moment une grosse collab avec une société qui s'appelle Bright Power pour avoir un magnifique PC de la mort qui tue. Regardez, des tours comme ça. C'est des tours gaming assez modernes en ce moment, c'est la mode. Donc une tour à l'effigie de Silver Wolf avec la personnalisation possible des 22, vous voyez, des petits trucs. Mais vous avez également le clavier que vous pouvez avoir, le clavier de Silver Wolf, vous voyez, on voit les touches. Si ce n'est pas tout, il y a également un tapis de souris. Tout ça se retrouve ici, sur ce site-là, vous avez le lien. Voilà, le tapis de souris peut être sympa. Par contre, c'est un grand tapis de souris. Le clavier est quand même assez cher. Ce n'est pas un clavier. Je ne pense pas que ce soit un clavier gamer non plus. Je trouve ça un peu abusé. La tour. Caisse bundle. Ah non, c'est juste la box. On s'en bat la box. Ce n'est pas forcément cher pour ces boxes-là. C'est des boxes faits exprès. Transparent et tout. C'est à moitié transparent. Je vais vous montrer une autre image où on voit beaucoup mieux. Ah voilà, pardon. J'avais glissé. Donc là, on voit la tour. Mais non, non. J'avais une autre image tout à l'heure. Comment ça se fait ? Ah voilà. Ça glisse tout seul. Vous voyez, on voit un peu la tour. Là, c'est vraiment transparent. On voit les ventilos derrière. On voit là aussi les ventilos. Donc vous voyez, on voit la personnalisation devant. Le logo, là, ils sont mis autre chose. Ils ont mis la petite console. On voit sa face là. On voit un petit icône là. Donc je trouve que c'est assez sympa visuellement. C'est que vous voulez que ça soit tout transparent en vert. Et les boutons sur là, les trucs USB. C'est du tout moderne, en fait. Parce que c'est vrai que souvent, les gamers, maintenant, sont sur le côté. Donc autant avoir les boutons sur le côté. C'est pour ça que maintenant, c'est un peu dans cette forme-là. C'est une grosse mode qu'il y a depuis quelques temps. C'est un peu plus large. Ça permet mieux de circuler l'air. Donc c'est une grosse mode des PC modernes. Et je trouve ça assez sympa qu'il est personnalisé comme ça. C'est peut-être quand même un peu cher la personnalisation. Je crois que ça coûte 200 euros environ une tour comme ça. Mais bon, voilà, si on est fan. Vous pouvez tenter de la gagner, justement. Là, il y a un concours pour tenter de la gagner. Mais voilà, c'est horrible. Donc je n'y crois pas trop. Voilà, c'est ce qu'ils disent après. Mais vous avez d'autres sponsors qui ont été faits également avec des marques de vêtements. Il faut aimer porter ça. Parce que voilà, il y a beaucoup de textes en même temps. Ça peut passer déjà un peu plus. Mais voilà, il y a des marques de vêtements également. Vous avez pareil pour Silver Wolf. Mais je trouve Silver Wolf un peu plus joli. Parce que ça fait une grosse image et moins de texte. Je trouve un peu moins beau. Je n'aurai pas fait que le dos. Mais bon, ça peut être joli. Mais voilà, il faut assumer porter des trucs. Comme je dis, porter des fringues de jeux vidéo, il faut l'assumer. Vous avez également l'annonce bientôt du futur Oyo Fest. Et vous voyez, donc maintenant, il y aura tout. Il y aura Genshin. Il y a le jeu de drague. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a donc Ankai. Donc il y a un bact. Donc il y a Star Ray. Et là, c'est notre petit triple Z. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, ça devient de plus en plus animaux. Il y a un lapin. Il y a autre lapin. Donc ça, ça va arriver bientôt. Ils nous disent de rester à l'affût sur les réseaux sociaux. Vous avez également ceci. Un event Discord. Et donc quand vous vous connectez sur le Discord officiel. Pardon, ici. Voilà, vous avez un petit event. En fait, vous devez compléter le puzzle de l'origami. Là, vous savez, les petits dozios. Faire le plus gros score et le partager dans un tableau des scores. Ça va être un tirage au sort, dites-vous bien. Ça sera tiré dans quelques temps. Vous voyez, le 4 juillet. Donc si vous voulez tenter, allez-y. Mais bon, ça peut être le meilleur du monde. C'est quand même le Discord officiel. Nous avons également ceci. Là, c'est le petit élément de voyage. Vous avez rencontre de voyage. Où nous écrivons un petit peu les lieux. Un petit peu de l'or et tout ça sur les lieux. C'est assez basique. On n'apprend pas grand-chose. Là, je vous en aiderai plutôt à aller le regarder. Si ça vous intéresse. C'est bon, c'est sympa de retrouver en images quelques petites choses. Et ensuite, si on continue, on a eu ceci qui est l'event qu'il y a eu. Donc le Re-Init the Divergent Universe. Donc là, tout simplement, vous pouvez revoir le replay qui est disponible. Donc 3 à 39. Là, vous voyez, j'ai mis une petite image. qui est tournée avec des fenêtres. Donc c'est comme ça. On va voir aussi. Voilà, quand il y a deux joueurs. Les Waffle Games, quand même, plus clairs. On n'a pas les mini-portraits, mais c'est un peu plus gros quand même, les fenêtres. Je trouve que c'est un peu petit. Par contre, il y a des timers. Bref, vous pouvez aller voir ce que ça donne. Et vous pourrez me dire si vous trouvez les Waffle Games plus sympas. On a également eu ceci qui a commencé, c'est vendredi de mémoire. On a fait donc justement, nous aussi, samedi. C'est l'event de double de récompense. Donc ça, c'est cool pour essayer de récupérer les nouveaux stuff, justement. Et après, il nous parle encore de l'Anime Expo qui arrive bientôt. Donc il y a plein de petites choses qui se passent là-bas. Il nous rappelle également qu'il y a une grosse mise à jour des outils. Mais c'est à chaque mise à jour de jeu. Vous avez une mise à jour de tous les outils, que ce soit les cartes interactives, que ce soit tout, tout, tout. Les fiches de personnages, les calculateurs d'amélioration. Allez-y voir. Ce sont vraiment bien les outils qu'il nous propose. Il nous informe qu'il arrive bientôt à la Comic Con Internationale de San Diego. Également, donc des résultats de petits concours. Et ça qui va plaire à pas mal, enfin moi personnellement, j'attends de voir le prix. Il s'associe donc à la marque Good Smile Company pour faire une figurine de notre petite Lucia. Alors si c'est celle-ci dans cette pose, ça serait magnifique. Je ne sais pas ce que ça va être, en tout cas, il parle bien de Luciel. Enfin, on voit bien Luciel, Firefly, il ne parle pas de Sam. Je pense que c'est vraiment Luciel qui va faire une figurine. Et j'ai vu qu'ils avaient fait la même chose pour Zongli. Donc ça va arriver bientôt, plus d'infos bientôt, vous voyez, je vais voir. Il n'y a rien d'autre dans ce livre. Goosma, il y a un peu de tout comme figurine. Mais bon, c'est cool en tout cas de se dire qu'il y a peut-être enfin des figurines, peut-être à des prix peut-être plus abordables. Ensuite, encore des petites images de fans qui sont très jolies, franchement. C'est beau. On tombe sur ça, Mysterious Notebook. Alors, je vais vous montrer ça. Ici, le carnet mystérieux ramassé par Pompom. Donc c'est un petit carnet qu'il aurait trouvé apparemment, vous voyez, avec une petite Luciel dessinée. Enfin, une petite fée. La Luciel, la couleur et tout. Donc en fait, ça nous présente ce qu'a fait la personne à son programme. D'abord, elle est arrivée, elle a pris une chambre, elle a acheté une bouteille de Fisitam. Elle a goûté des spécialités. Vous voulez gagner un mégalo, voir Robin en concert. Découvrir des paysages uniques, mais vous voyez, c'est le paysage qu'adore justement Luciel. Et là, on voit la liste des souvenirs à rapporter. Donc elle ramène un souvenir à Kafka, à l'ouvre d'argent, à Blade, à Helio aussi. Mais là, on n'a pas le portrait. Et là, aussi, des petits trucs. Elle se ramène aussi un souvenir à elle. Maquillage Robin, en édition limitée. Un Vespéral. Ah, ce petit personnage qu'on a présenté là. Donc elle nous ramène même un cas souvenir à nous, ironique. À la fin du carnet. Donc un petit peu de l'or mignonnet, quoi, si ça vous intéresse. C'est pas dingue, donc on n'y attarde pas plus. Voix pour les actus. Et puis, bien sûr, oui, pardon, une dernière image encore, dans un style différent. J'aime bien, ça fait un peu vitrail, je trouve, c'est un peu jeté d'encre. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Je sais que c'était une déformation qui s'appelait Vitrail, justement, dans un logiciel de retouche d'image. Quelques années. C'est sympa cet effet-là. En tout cas, je trouve ça très joli. Et ça change de style. Voilà, donc après, c'était pour l'event qui arrivait. Rien de spécial. Il nous rappelle, voilà, si, pardon, qu'il y a aussi l'événement de Crater. L'événement de Crater est ouvert déjà depuis quelques jours, pour les guides de création. Ils ont donné ici les résultats de l'ancien événement de Crater, directement sur Yolab. Donc, je vous inviterai à aller voir si vous voulez savoir. Votre serviteur a gagné encore une troisième place sur le guide, le guide de Robin. Donc, je vous inviterai à aller le regarder. Et c'est le guide version complet. C'est-à-dire vidéo plus texte, plus images, plus infographie. Qui est disponible sur Yolab. Sinon, également, donc, ces petites choses pour nous rappeler l'événement origami. Mais ça, on l'avait vu la dernière fois. Origami qu'on peut coloriser nous-mêmes, pour en faire un perso. Donc, pas grand-chose, vous voyez. Des petites actualités sympatoches, un petit peu de lore. Moi, l'annonce de figurine, par contre, ça, c'est quelque chose que j'attends beaucoup. Il n'y a pas de date, c'est ça qui m'embête. Parce que j'aurais bien dû savoir quand est-ce que ça arrive. Mais, en tout cas, voilà. Ça suit son cours de chemin. Là, on a une actualité calme. Après, c'est un peu normal. Parce que, bah, il y a le roadjeu qui arrive. C'est la semaine prochaine. En plus, ça tombe bien. Parce que c'est justement avant la mise à jour de celui-ci. Là, cette semaine, c'était la mise à jour de Genshin. Donc, ils ont bien calé les choses. Et donc, c'est des semaines un peu calmes. Après, pour que ça ne fasse pas trop d'ombre à triple Z. Et qu'on puisse se concentrer un peu dessus. Bref, je vous dis à bientôt pour de prochains contenus. Mais ça sera sûrement mercredi ou jeudi prochain. pour le petit récap, justement, des skills de la belle Jade. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.